Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invitée du jour, Pauline Madvev, bonjour. Bonjour. Vous êtes la référente locale de l'association anticorruption Anticor. Alors d'abord, on va prendre des nouvelles de l'association. On a entendu avant les vacances que vous avez perdu votre agrément. L'association existe encore ? Elle est encore active ? Oui, tout à fait. Comme on a pu me faire remarquer, on n'est pas du tout dissous. L'association Anticor est plus vivante que jamais. Mais elle a en effet perdu son agrément qui lui permet de se constituer partie civile dans les affaires de corruption, c'est-à-dire de pouvoir prendre un dossier qui aurait été enterré par inadvertance sur le bureau d'un procureur pour le poser sur le bureau d'un juge d'instruction qui, lui, est indépendant. Il ne dépend pas du ministère de la Justice. Cet agrément, on l'a eu en 2015 sans problème, en 2018 sans problème. En 2021, ça a été assez compliqué, mais on a fini par l'obtenir. En revanche, il était certainement mal rédigé. Et du coup, il a par la suite pu être annulé au tribunal administratif en juin 2023 et en cours d'appel administratif, il me semble, en novembre 2023. En parallèle, on a redéposé un dossier qui n'a rien à voir avec celui qui a été annulé, un nouveau dossier d'agrément. Auprès d'Elisabeth Borne, cette fois ? Est-ce que ça se fait auprès de la Premier ministre ? Ça se fait normalement auprès du ministre de la Justice, mais comme Éric Dupond-Moretti a dû se déporter des affaires qui concernaient l'anticorps, on a dû le déposer effectivement auprès des services de la Première ministre. Pas de bol, elle était aussi mise en cause ? Effectivement, pas de bol. Pour des affaires qui n'ont rien à voir avec son rôle de Premier ministre, mais il y a des années, on a plusieurs dossiers dans lesquels les personnes qui gravitent autour du dossier pouvaient concerner Elisabeth Borne, qui a du coup pris acte de cette décision, six mois après le dépôt de notre dossier, c'est-à-dire trois jours avant de rendre une décision. Le 23 décembre 2023, elle a pris un décret de déport en disant « je ne peux pas gérer les affaires qui concernent l'anticorps ». Et du coup, la ministre sur laquelle tombait l'obligation de décider du sort d'anticorps n'a pas jugé bon de nous répondre. Donc, le silence de l'administration vaut refus. Donc, vous avez relancé une nouvelle demande ? Exactement, ce n'est pas encore fait, c'est en cours, mais bien sûr, on va redéposer un autre dossier. Vous n'avez pas de dossier sur lui ? Et non, on n'a pas de dossier sur Gabriel Attal. Donc, du coup, a priori, on espère qu'il n'y a rien qu'on ne sait pas, mais non, non, a priori, on va redéposer un dossier, bien sûr, pour que Gabriel Attal puisse examiner les critères de l'agrément. Parce que ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a cinq critères pour pouvoir être agréé et qu'à ce jour, on n'a jamais eu personne qui nous dise qu'on fait de mal. Donc, pour l'instant, on estime que la décision est complètement politique. Vous continuez d'être actif avec, on vient de l'apprendre, un signalement que vous avez fait à Vénitieux dans l'affaire du journal d'expression. Vous reprochez à la mairie, vous questionnez sur ce journal et vous demandez qu'un juge enquête pour voir si ce n'est pas de la propagande électorale, tout simplement, c'est ça ? Oui, c'est ça, ou du détournement de fonds publics, on n'a pas qualifié en droit le dossier, évidemment. Mais le fait de ne pas avoir d'agrément n'empêche absolument pas Anticor de continuer à travailler, de continuer à signaler à la justice des faits qui lui paraissent devoir être examinés. Donc, nous, on n'est pas juge, ce n'est pas notre rôle de dire si quelqu'un est coupable ou pas. En revanche, on a plusieurs sources qui nous ont fait remonter des problèmes à Vénitieux, en effet, avec le journal municipal Expression, qui est donc une régie municipale. Et donc, on demande au procureur de regarder s'il n'y aurait pas des irrégularités dans le financement et la gestion de ce journal. Une mairie qui a un journal municipal, c'est commun ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous interroge particulièrement dans ce cas-là ? Eh bien, en fait, ce qu'on a pu détecter, donc les bénévoles qui travaillent sur l'étude des irrégularités qu'on soumet à Anticor, ont détecté le fait qu'il y a effectivement un journal municipal dans toutes les communes. Et ce journal a notamment une partie dans laquelle l'opposition municipale peut s'exprimer. Et donc, ce journal existe à Vénitieux. Et en parallèle, on a un journal qui, lui, est, comme je vous ai dit, une régie. Et donc, les salariés du journal sont salariés de la mairie. Et qui, du coup, reflètent la vie de la mairie et la vie de la commune. Ils nous semblent de façon un peu partisane. Donc, on a soumis cette question et elle sera décidée par la justice. Un sujet dont vous n'étiez pas saisi, c'est celui qui vaut à Bono Bernard un rappel à la loi. C'est l'élection de son oncle à la tête de la présidence Grand Lyon Habitat. Pour vous, vous n'en étiez pas saisi parce que vous estimez qu'il n'y avait pas matière à poursuite ? Alors, ce n'est pas tout à fait qu'il n'y avait pas matière à poursuite. C'est-à-dire qu'en voyant la séquence vidéo, comme tout le monde, quand la presse s'est fait écho de cette nomination, on a regardé la partie de la vidéo sur les huit heures de conseil métropolitain, la partie qui concernait. Et effectivement, Bruno Bernard ne s'abstient pas, ne sort pas de la salle. Et son oncle, l'étant bien son oncle, du coup, on avait une prise illégale d'intérêt constituée. Et ça, on l'a vu tout de suite. En revanche, on avait réfléchi sur le fait que, d'une part, l'opposition avait fait un signalement au procureur. Du coup, Anticor n'a pas vocation à se positionner sur 100% des dossiers qui puissent se parler. Ensuite, il nous avait semblé qu'à l'époque, l'impact sur les finances publiques ou sur la gestion du service public de l'habitat social n'était pas nécessairement impacté. Parce qu'il n'y a personne qui remettait en question la capacité de cette personne à occuper ce poste. Donc, ça nous a semblé, à l'époque, être une erreur de forme. Tout ce qui avait dirigé l'association dans le secteur. Voilà, il nous a semblé qu'il ne s'agissait pas de placer quelqu'un. La rétribution de la personne était ridicule. Il ne s'agissait pas de beaucoup d'argent non plus. Et du coup, on avait estimé ça comme étant une erreur de forme. Et à l'époque, on s'était précisément, parce que c'est une des possibilités du groupe local d'Anticor. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'il y a une irrégularité, on peut soit effectivement saisir le tribunal, mais on a d'autres options. On peut avertir la presse, on peut essayer de faire de la prévention. Nous, notre but, ce n'est pas nécessairement d'emmener tout le monde au tribunal. L'idée, c'est de faire avancer les choses. Donc, on s'était rapprochés à l'époque de l'équipe de la métropole en leur demandant qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place à terme préventif, en termes de processus, pour éviter à l'avenir que ça se répète. Et d'ailleurs, la preuve que ce n'était pas nécessairement... C'est-à-dire que la condamnation, c'est limité à un avertissement pénal probatoire, c'est-à-dire le degré 1 de ce qu'on peut faire dans ces cas-là, le tribunal. Et pour vous, c'était suffisant sur cette histoire-là ? Vous n'en demandez pas plus ? Nous, ce qu'on demande, en termes de... Pardon, de punition, ce n'est pas nécessairement ce qu'on n'attend pas nécessairement plus. En revanche, il est vraiment important, et c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours, de voir ce que la métropole a mis en place. Est-ce que la métropole s'est garantie, s'est prémunie pour l'avenir de la répétition de ce type d'erreur ? Puisqu'à chaque fois qu'un élu comme ça commet une erreur, c'est à la fois une erreur politique, et les oppositions s'en saisissent, c'est bien leur rôle, et c'est aussi une erreur démocratique, puisqu'on fait perdre aux citoyens la confiance qu'ils ont dans leurs élus. Si le président de la métropole vote pour son tonton, quelque part, ce sont peut-être 500 électeurs qui diront « Non, mais moi, dans ces conditions, je ne vote plus, ça ne m'intéresse plus. » Et c'est ça qu'on essaie d'éviter chez Anticor, c'est la perte de confiance des élus. Donc, punir ceux qui font n'importe quoi, pour que ceux qui font bien leur travail, et c'est l'immense majorité, ne soient pas décrédibilisés par écochet. Et alors, justement, la métropole de Lyon est aussi en train de gérer un dossier compliqué, qui est celui du chauffage urbain, sur lequel il y a eu un corbeau, qui accuse le marché d'avoir été pipé. Il y a aussi une question sur, est-ce qu'il y a eu une bonne information complète des élus concernés par les décisions ? Là-dessus, vous trouvez que la métropole continue de faire confiance dans sa gestion du dossier ? Alors, on n'a pas suivi le dossier, nous, on ne fait pas partie des commissions d'appel d'offres, et on n'a pas tous les documents pour répondre à cette question. En revanche, ce qui est certain, c'est que la position de l'association Anticor est très claire. La transparence est la mère de toutes les protections en termes de l'use anticorruption. Et donc, en fait, s'il s'avère que des informations n'ont pas été transmises, ou si la sincérité des informations qui ont été transmises est remises en cause, pour nous, c'est grave. C'est grave, puisque là, on va décider… Exactement, c'est une question qui a été souvée par un média local, et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, si les informations transmises aux personnes qui vont décider de l'attribution de cet appel d'offres ne sont pas sincères concernant les deux candidats, ne sont pas complètes concernant les deux candidats, ne sont pas transparentes, là, du coup, on a effectivement un risque d'infraction aux règles des marchés publics, et ça peut être très grave, puisque c'est de l'argent public qu'on met sur la table. La commande publique, en fait, c'est des règles qui sont complexes à comprendre, qui sont complexes à mettre en œuvre, qui sont parfois pénibles, mais qui ont pour vocation de protéger la dépense de l'argent public. Le vote n'a pas eu lieu, donc ce que vous préconisez, c'est quoi ? La préconisation est très claire, c'est qu'il faut que toutes les informations soient transmises aux personnes qui vont procéder au vote, qu'elles soient transmises dans des délais et dans des formats qui permettent d'identifier éventuellement les points sur lesquels ils vont avoir besoin de se prononcer, et qu'elles soient sincères et complètes. Ça, c'est vraiment le B.A.B. de la commande publique. Mais bon, ils peuvent encore rattraper, du coup, à vous entendre. Eh bien, je ne sais pas quand elles votent exactement, mais effectivement, si ça n'a pas été fait, il faut le faire. Et juste pour finir, vous avez dévoilé un palmarès des règlements intérieurs des collectivités locales. Oui. Vous avez souvent la dent dure, là, vous êtes plutôt bienveillante avec l'ensemble des collectivités locales. Il y a surtout des bons élèves dans l'agglomération. Alors, ce qu'on a regardé, c'est qu'on a vérifié dans quelle mesure les 30 propositions d'anticorps pour des communes plus éthiques, qui avaient été édictées par l'association en 2020. Donc, c'est des propositions qu'on faisait aux candidats aux élections municipales pour rendre leurs communes plus éthiques et plus transparentes, avaient été effectivement intégrées dans la gouvernance locale. Et donc, l'idée, c'est de mesurer un peu la fidélité aux principes démocratiques, c'est-à-dire, on parle de disponibilité des informations de façon transparente, du présentéisme, des indemnités mises aux élus, de la prévention de la corruption, des conflits d'intérêts, bien sûr, du contrôle de la dépense publique, tout ça. Ce sont des choses qu'on peut préciser dans son règlement intérieur. Et on a voulu voir combien de communes avaient effectivement pris des engagements écrits. Donc, il ne s'agit pas d'une garantie de la pratique, il s'agit de voir si au moins on a les règles. C'est-à-dire que sans avoir les règles adéquates, on n'a rien fait de correct. Si on a les règles adéquates, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. La preuve, Vénitieux arrive quatrième de notre classement et pourtant, on a un signalement en cours sur cette commune. Voilà, ça ne veut pas non plus dire que tout ça, c'est fait simplement et sans bisbille. Nous, on regarde juste le texte final et quelques procès-verbaux de conseils municipaux pour voir dans chaque commune comment ça a été mis en place. Mais si je prends l'exemple par exemple de Mions, l'opposition de Mions a été obligée d'aller au tribunal administratif pour faire annuler les règlements intérieurs qui prévoyaient que l'opposition avait moins d'un tweet par mois en termes de quantité pour s'exprimer. Bon, ben voilà, c'est comme ça qu'on remarque la vitalité de la démocratie locale. Si l'opposition qui représente une partie des électeurs est brimée, on a une démocratie locale qui vacille et donc c'est important. Je vous prends cet exemple, mais il y en a d'autres, de voir si les communes ont mis en place une charte de déontologie, si elles ont un peu fait de prévention, si elles ont un déontologue ou si elles ont bien informé les... Deux communes qui doivent faire les progrès, c'est Éculi et voilà. Par exemple, et surtout Rieux-la-Pape. Rieux-la-Pape a un problème de transparence important puisqu'on n'a pas reçu, malgré nos nombreuses demandes, écrites par mail, par lettres recommandées, on n'a jamais réussi à obtenir ce fameux règlement intérieur. C'est une obligation de l'avoir, c'est un document qui est parfaitement communicable et pour autant, ne serait-ce que faire l'effort de la transparence n'a pas été possible pour le moment. Donc oui, on s'interroge vraiment sur Rieux-la-Pape. Pauline Madveff, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.